La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal et la 3MD Énergie, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. Le recours contre la candidature de Sonko fait la une de plusieurs journaux de ce mardi. Takoua Louvre la tête de Sonko, rapporte Réumi Quotidion. Représenté par Maître Antoine Meng, la coalition dirigée par Macky Sall a saisi le conseil constitutionnel pour faire constater l'inéligibilité de l'actuel Premier ministre Ousmane Sonko, inéligible, selon Takoua Lou Sénégal, 24 heures après la publication des listes déclarées recevables par la Direction Générale des élections. La coalition Takoua Lou Sénégal, dirigée par Macky Sall, a déposé un recours au niveau du conseil constitutionnel pour faire constater l'inéligibilité d'Ousmane Sonko, tête de liste du parti PASTEF. Macky ouvre donc les hostilités, nous dit Bézvu le jour. Takoua Lou Sénégal demande au CEDSAL de déclarer Sonko inéligible et la liste nationale de PASTEF nulle. La candidature de Barthes aussi menancée par un éventuel recours de PASTEF. Legislative conduite de la liste Takoua Lou, Macky, une tête, trois coups selon l'observateur. La guerre contre Amadouba, la revanche contre le tandem d'Ousmane Sonko. La suite de la présumée entente secrète, entre autres, nos confrères du groupe Futur Média, nous parle de l'inéligibilité de Sonko. La PIR et le PDS remuent les affaires Adissar et Mambégnon. Macky et les législatives dans Welfe Quotidion, billets-retours risqués. Les sept sages saisis sur la tête de liste de PASTEF. Le journal titre Sonko en sursis. Legislative du 17 novembre 2024, les forces en présence, nous dit enquête. PASTEF, une liste pour consolider le pouvoir avec des figures de la résistance. Takoua Lou Sénégal, le choix de l'expérience. Diamangirine, une coalition diversifiée et prometteuse. Sam Skado prête à jouer les troubles faites et crier la surprise. Recours devant le conseil constitutionnel, Takoua Lou veut exclure Sonko du jeu. Dans le journal Le Soleil, publication provisoire des listes pour les élections législatives. Ces batailles qui s'annoncent. Alliés d'hier, adversaires d'aujourd'hui. Macky Sall contre Ahmadouba. Ousmane Sonko contre Barthélémy Diaz pour l'hégémonie nationale. Abbas Fahle contre Babakar Meng pour le contrôle de Dakar. Vox Populi nous informe que Macky et Karim tentent un croque en jambes contre Sonko. Ils ont saisi le conseil constitutionnel d'un recours contre sa candidature et pour faire éliminer la liste PASTEF. En tout cas, 41 listes en compétition. Fiche de tête, titre qui barre la une du journal Le Quotidien, Le Quotidien. Takoua Lou veut invalider Sonko. Les leaders se bousculent dans la proportionnelle. Abbas Tef, Sonko impose ses fidèles. Cependant, dans Sud Quotidien, validation ou non des listes de candidatures aux législatives anticipées. La Direction Générale des élections rend son verdict. 41 listes de candidatures déclarées recevables. 8 rejetées, dont 6 éliminées d'office. 24 chronos pour les listes recalées de revenir dans le jeu. Pendant ce temps concernant la rentrée des classes avec le concept Oubi Tai-Jang Tai, Rémi Quotidien nous apprend que les écoles de la banlieue ne sont pas dans le tempo. En sport, dans le journal Rémi Sport, équipe nationale, la Fédération Sénégalaise de football se montre ferme devant Galatasaray et annonce la présence d'Ismaïla Jacobs dans la tanière. Record à bandes dans le même sens. Déclaré blessé, il joue en club. La Fédération Sénégalaise de football l'enjoint de venir en sélection. Lucas Jacobs défraie la chronique. Revenons avec Rémi Sport qui nous parle toujours de l'équipe nationale. L'anecdote d'Abib Diallo sur l'UCC. Et c'est ce qui m'a fait en ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et à tous. La Sénélex, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie vous ont offert votre revue de presse.